Laissé à l'abandon depuis 2011, cet hôtel de luxe 5 étoiles est un scandale pour le pays. Sonas, piscines, suites présidentielles, restaurants, rien n'a bougé depuis presque 15 ans. Et croyez-moi, nous allons faire une découverte qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Viens voir Dylan, bienvenue dans cette nouvelle exploration. L'hôtel qui est derrière moi les amis, c'est un hôtel 5 étoiles et il est complètement abandonné comme vous pouvez le voir. Je suis avec Dylan et aujourd'hui on va l'explorer avec vous. C'est parti ! Essaye le portail peut-être ? Ça a l'air stylé ! Non mais là tu n'y arriveras pas, il y a plein de palmiers. Bon, on se retrouve tout de suite quand on est à l'intérieur. Plus de 20 000 m², c'est la superficie de ce gigantesque hôtel de luxe. Composé d'un sous-sol, un rez-de-chaussée et 6 étages, il comptait près de 300 chambres dont 3 suites plus prestigieuses les unes que les autres. Mais en 2011, il passera de l'emblème du luxe à l'abandon absolu et cela à cause de différentes maigouilles financières. Vous inquiétez pas, je reviendrai là-dessus, mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Surfshark. Un VPN sous forme d'applications ou d'extensions vous permettant de crypter vos données pour sécuriser vos informations personnelles et masquer votre adresse IP quand vous êtes connecté chez vous ou sur un réseau wifi public, comme par exemple à la gare. De plus, Surfshark peut vous permettre de vous connecter n'importe où dans le monde pour accéder à du contenu géobloqué. Par exemple, je suis en Allemagne et j'ai envie de me mater une petite vidéo YouTube mais seulement accessible en France. Eh bien, je mets ma localisation en France et voilà, le tour est joué. Et pareil pour vos billets d'avion, suivant vous voulez aller, si votre ordinateur est localisé dans tel ou tel pays, le prix des billets pourra varier et donc vous pourrez faire des économies. Vous l'avez compris, il y a beaucoup d'avantages avec Surfshark et en plus de ça, vous pouvez l'utiliser sur un nombre d'appareils illimité avec un seul abonnement. C'est parfait pour en faire profiter tous vos proches. Donc maintenant, si vous voulez tester, c'est très simple, vous n'avez qu'à cliquer sur mon lien en description et utiliser le code JUJURBEX pour bénéficier d'une remise de 83% et 3 mois supplémentaires gratuits. Ça vaut le coup d'essayer, non ? Encore, merci à Surfshark d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo et puis nous, on se retrouve tout de suite pour explorer cet immense hôtel abandonné. C'est parti ! Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je pense qui va être très très stressante pour nous et pour vous. On est devant un hôtel 5 étoiles, on n'a jamais exploré un hôtel avec autant d'étoiles complètement abandonnées. On sait que c'est surveillé, il y a un gardien, ça va être très très tendu. Ouais, on l'a vu, c'est-à-dire que là on l'a vu, il est là, il fait des rondes, on a réussi à 5 litres et déjà dans le parc de l'hôtel. Et là maintenant, on est sur un toit, on a monté ce truc qui fait, je sais pas, 2 mètres, 3 mètres. On a trouvé une fenêtre ouverte, on est entré dedans, c'est parti. L'entrée est juste ici. L'ambiance. En temps normal, on ferme tout, mais on va laisser ouverte pour le test, voir si une gardienne passe là et la referme. À partir de maintenant, il faut être hyper discret. En bas ou en haut ? En bas. Les amis, le but dans cette vidéo, c'est de trouver LA chambre de luxe qu'il y a dans cette hôtel. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs célébrités qui sont venues dans cet hôtel et qu'il y a du coup une suite. Une suite qui est énorme avec petits salons, des chambres et tout. Et on veut voir cette chambre, on va essayer de la trouver tout au long de cette vidéo. Mais on va essayer de trouver d'autres choses aussi très cool, ne vous inquiétez pas. On est au niveau de la réception, qui est là-bas. Ça veut dire qu'à tout moment, si le gardien rentre dans l'hôtel, on le voit par ce couloir. Donc il faut être hyper discret. On ne sait pas du tout s'il y a des alarmes, s'il y a des caméras. On sait juste qu'il y a un gardien. C'est très très propre. Trop propre. Ça sent la moquette humide, vous savez. Ici, toutes les chambres sont fermées. Parce que ça s'ouvre avec des badges. Et hélas, vous savez, c'est des cartes. Hélas, on ne les a pas. Donc en fait, elles sont vraiment toutes fermées. Ça va qu'on ne fait pas l'exploration de nuit. Parce que ça serait hyper stressant. Regarde pas la fenêtre. Oui, oui, c'est ce que je regardais et on ne le voit pas. Moi, je l'ai vu déjà. C'est vrai ? Oui. Il marche ? Non, en gros, j'étais à l'étage juste en dessous. Et je voyais vraiment vu sur sa voiture. Ok. Et vu sur son espèce de bungalow. Ah oui, j'avais vu le mec. Ah, ok, d'accord. Et j'ai vu où il est. Je pense qu'il est dans le bungalow. Il doit faire des rondes depuis deux heures, tu vois. Quand on est arrivé il y a à peu près une heure, il était en train de faire une ronde. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait un mec. Vraiment, il était dehors quand on est passé en voiture devant. À tout moment, il y a une alarme. Oh, Dylan, il y a une chambre ouverte. J'allais vous dire, justement. Il va falloir qu'on trouve une porte qui est déjà ouverte. Voilà, du coup, la chambre. La seule chambre ouverte. Encore le matelas. Oh, les draps, ils sont en train de se désintégrer. Regardez cette grande penderie. Les miroirs sont intacts. Ok. Baignoire. Et la toilette part, on a les toilettes qui sont séparées. C'est rare, ça paye bien. Ouais, on voit que c'est quand même assez ancien, cet hôtel. Franchement, ça ressemble clairement à une chambre d'hôtel à 50 balles. J'ai du mal à croire que, vu qu'on s'est positionné et qu'il y a 5 étoiles, j'ai du mal à croire que ce soit seulement 70€ la nuit. Il y a aussi la vue. Oui, bah oui, c'est ça. La vue. Je veux dire, la vue, la piscine et la salle du sport, ça fait pas tout. La chambre, tu passes quand même un certain temps. S'il est pas confortable, c'est pas fou. Va falloir être discret. On a un mauvais souvenir avec ses portes avec Dylan. Il n'y a pas un truc derrière. J'ai peur qu'elle crasse. Regarde, il y a une caméra là-haut. Ah oui. Je pense que ça t'aide d'avant. Ouais, je comprends ça pour se rassurer. Attends, je tiens, c'est bon. Ok Dylan, c'est bon, elle t'aide d'avant. Oui. Ouais, elle est toute courrie. Ah là, on a l'ascenseur qui est ouvert. Oh, c'est marrant ça. Il y a là aussi. Ah oui. Oh, c'est flippant. Oh que c'est clair, ok. Ah mais il y a les constellations au plafond. Ici, on a la grande ours. J'avance plus ta main. Je regarde s'il n'y a pas d'alarme. Ou de détecteur. Là, on est vraiment sur l'accueil. Il y a quoi là ? Si elle parle avec le piano et tout. Ah mais c'est toi. Dylan. Vas-y bouge ta tête. Enfin, lève-toi, regarde. Oh mais what, j'ai cru que c'était le mec qui regardait par lui. Les gars, il y a encore le piano à queue. Comment c'est possible ? Ah ça, ça me fait une fontaine, regardez. Il y a un petit bassin. Il ne faut pas qu'on reste trop de vent là-bas. Non, non, non. Parce que là, s'il fait des rondes. Vous voyez, Lucas, il est là, juste devant. Ça va durer les carrés devant. Regarde les petits salons là-bas. Tu pouvais te poser. Il y a la caméra là-haut. Juste au-dessus de toi. Mais c'est les vieilles. Ah ouais ? Ce qui m'inquiète, c'est que c'est écrit sur la porte que c'est sous vidéo-surveillance. Ouais, mais c'est d'avant. Je sais pas. C'est trop beau. Mais waouh. Du coup, là, on est derrière l'accueil. Je pense que là, vous mettez toutes les cartes, les clés. On a une imprimante. Tout a été fouillé. Regardez le lierre qui monte juste ici. Regardez, on a plein de plantes qui ont continué de pousser. D'ailleurs, qui ont cassé. Je sais pas si vous voyez la vitre là-haut en poussant. Ici, on a un billard. Un billard américain. C'est espacieux. Par contre, si le mec, il arrive là. Ouais. La piscine a l'allergie quantesque. Juste ici, on a tous les prospectus. De tout ce que je pense que vous pouviez faire pas loin de l'hôtel. T'as vu 2010, Dylan ? Et là, on a encore plein de petits salons pour se poser. C'était vraiment très joli ici. Vous aviez plein de petits jardins à l'intérieur. Et je pense que là, il y avait de l'eau. Franchement, c'est très très classe. Très très classe. Bon, allez, on va s'éloigner de cette entrée principale. On est fous quand même de faire ça en premier. Regarde, Dylan. Ça va ? Regardez. C'est un plan de l'hôtel. Mais non. Là, il y a le parking du coup. Mais c'est incroyable. Là-dedans, il y a une salle de sport. Faut vraiment qu'on arrive à y aller. Mais c'est trop classe. Mais j'aime beaucoup trop. Oh là là, ce silence est tellement stressant. On a un petit bar. J'ai l'impression. Vous pouviez, je pense, commander à boire. Et vous asseoir juste ici. Regardez comme ils ont barricadé les entrées. Il devait y avoir une vie de décassée. On va monter vers des lustres. On part du hall d'entrée qui est vraiment... Le hall était juste devant le gardien. Donc là où on était, je pense, le moins en sécurité. Et là, on arrive au premier étage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, bordel. Wow. Oh, la vache. Oh my God. Oh, le piano, Dylan. Oh, la vache. Oh, c'est incroyable. Ah ouais, là, tu peux le dire. C'est un petit salon de thé. Un grand salon de thé. Un grand salon de thé. Regardez ce qu'on a là, juste au milieu. Un immense piano à queue. Enfin, un immense. Un piano à queue, tout simplement. C'est quoi ça ? Une chauve-souris. Et regardez. La tapisserie. Qui s'est toute décrochée. Oh my God. C'est incroyable cet endroit. Vous voyez le mec quand il fait des rondes. Je pense qu'il passe par là. Le petit chemin qu'il y a juste ici. Cette vue est incroyable. C'est la première fois de ma vie que je vois dans un endroit abandonné. Et dans un hôtel. Un salon comme ça. Avec le piano à queue. Et des statues. Des sculptures tout autour. Mais c'est que le premier. Des endroits comme ça dans cet hôtel. Il y en a plein partout. C'est déjà le deuxième piano à queue, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Mais un piano à queue, ça vaut combien ? Souvent, les pianos à queue ne sont pas enlevés des lieux qui sont à l'abandon. Même des fois, on voit les maisons et tout. Parce que c'est hyper galère à aller dans une caisse. En fait, ça ne passe pas les portes. Tu es obligé de défaire toute la porte. Même les ascenseurs. Tu ne peux pas le mettre dans un ascenseur. C'est hyper galère. Souvent, c'est laissé. Mais par contre, ça vaut. Très cher. Mais oui. Très cher. On a plein de petites banquettes comme ça en rond. Et on a d'autres tables avec juste des chaises. La lumière est super sympa là. Celle-ci est immense. On pouvait boiter à plusieurs. Waouh, waouh, waouh. Franchement, je n'avais encore jamais vu ça de ma vie à l'abandon. Et même en vrai d'ailleurs, c'est incroyable. Vous avez vu les statues qu'il y a devant là ? Elles sont toutes rouillées. On voit que ça a pris l'humidité. D'ailleurs, comme la tapisserie qu'il y a juste là-haut. C'est très classe, hein ? En général, je teste toujours si le piano fonctionne. Là, vous comprendrez que je ne le ferai pas. J'ai pas envie que tout le monde sache qu'on est là. Il fonctionne, le piano ? Je ne veux pas savoir. Je vais essayer. Non, t'as arrêté. J'aime le risque. J'étais petit. C'est le début d'un mauvais film d'horreur. Après, je pense que c'est une pièce où... Clairement, tu n'entendais pas le piano dans tout l'hôtel, quoi. Surtout qu'il y en avait un juste au-dessous. C'est assez insonorisé. Regardez la lampe qui s'est décrochée de là-haut. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a tiré dessus et qu'elle est tombée, ou alors qu'elle est tombée toute seule. Et je pense qu'elle est tombée toute seule avec l'humidité. Les plafonds deviennent un peu mous, vous voyez ? On voit vraiment que l'humidité... C'est en train de détruire cet endroit. Avec Dylan, en fait, ça fait plusieurs mois, on va dire, qu'on savait que ce lieu était abandonné et qu'on allait le faire en faisant notre trip. En gros, Dylan me dit, ouais, tu vois, il est où ? C'est un hôtel 5 étoiles et tout. J'étais trop contente parce que j'adore ça. En cherchant un peu sur internet l'histoire du lieu et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait zéro vidéo YouTube. Alors là, j'étais Dylan, c'est quand même un peu bizarre, non ? Pas de vidéo YouTube, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit il n'existe plus, soit il est très très bien surveillé, soit il n'est pas connu, mais il est quand même connu comme endroit. Et en fait, maintenant, on sait pourquoi. C'est juste parce que le lieu est entièrement sécurisé. Enfin, entièrement sécurisé, il y a un gardien qui est là jour et nuit, qui fait des rondes tout le temps. Et du coup, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui osent entrer dedans parce que bien sûr, ça fait peur, c'est normal. C'est fait pour d'ailleurs. Mais par contre, voilà, on fait quand même gaffe parce que vraiment, à tout moment, le gars, on peut le croiser dans un couloir. S'il fait une ronde à l'intérieur, on ne sait pas. On croise les doigts pour voir un maximum de choses. Oh, regardez, vous pourriez privatiser une petite pièce punaise. Par contre, c'est sombre. Ah, mais je pense que ça s'ouvrait. Regardez, oui, comme un placard. On vous rangeait dans le placard. Peut-être que c'était pour des réunions, vous savez, des réunions d'affaires, des séminaires. C'est quoi ça ? On dirait le menu ? Ouh là. Ah, il y a un verre dans le menu. Non, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un verre. Je pense qu'il n'a pas vu la lumière depuis un moment. Ah non, mais par contre, ça, c'est le menu. Ah, ben, il n'y a plus de menu. Oh, mais ça pue ! Il n'y a plus rien dedans. Ça devait être aussi pour des menuis. Il y a peut-être juste une carte des desserts, une carte des vins. Ah bah oui, regardez. La carte des vins. Il n'y a vraiment plus rien dedans. Il y a une carte pour chaque plat. C'est quoi ça ? Ça devait être une autre salle de restaurant. Regardez, ça donne sur la végétation qu'on voyait en bas. Pourquoi ça s'est tout écroulé comme ça ? Dangereux, hein ? Juste ici, on a les cuisines. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah, mais elles sont... Elles sont minces ! Ce n'était pas juste un salon de thé. Vous pouviez vraiment manger. De toute façon, on a vu les cartes. Par contre, j'ai peur que tout ça tombe. Ça ne ferait pas trop mal parce que c'est juste... C'est ça, quoi. Mais quand même... Il y a du ketchup juste ici. Oh, que c'est grand. Par contre, il y a un truc bizarre, c'est que la porte là-bas, elle est ouverte. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre et on va essayer de trouver... Il y a un genre de spa, on a-t-il ? T'imagines, tu fais ça et il est là. Allez, quoi ? J'ai failli me manger ! Je n'avais pas vu la marche. On est de retour dans le hall d'accueil. Cet endroit me fait terriblement mal. Ouais, ouais, bah ouais. C'est grand. De toute façon, dès qu'il y a des grands espaces... Le salon, ça va ? On n'est pas bien, bah ouais. Mais là... Puis là, en plus, on est au rez-de-chaussée. Ah oui, c'est ça. Regarde, Tavik. Un truc pour faire monter les personnes en fauteuil roulant. C'est quoi, ça ? Ok, c'est juste une pièce. Je pense encore une fois pour faire des séminaires. Regardez, on a plein de bans. Lavante Palma. Juliette. Quoi ? Mais il n'y a que des salles de séminaires ici. Tu penses ? Dylan a raison, c'est vraiment que des salles de séminaires. Chaque salle avait un nom, je crois. Ceux qui savent parler l'espagnol, ça veut dire quoi ça ? Hervé, 60. Capacité maximum, 60 personnes. L'appareil, 60 personnes. On repasse au niveau de l'accueil parce que c'était pas du tout un spa. C'était que des salles de séminaires comme vous avez pu le voir. Pour pas que les gens rentrent de l'intérieur, regardez. Ils ont attaché la poignée, ils ont mis un énorme bureau. Comme ça, vous pouvez pas ouvrir. Ohlala, trop fort. Bon, la mission, c'est quand même de trouver cette partie un peu spa. Et la salle de sport pouvoir entrer dedans, ça serait génial. Là, je me sens en sécurité dans ce couloir. On est de retour dans le couloir dans lequel on était au tout début, avec la chambre qui est ouverte juste ici. Je sais pas si on le voit. Il y a sa voiture juste là. Regardez la voiture, il y a ses toilettes et la cabine dans laquelle il est sûrement. Il s'est allumé dans la cabine. Ouais bah il doit être dedans. Ah, t'as vu ? Maxé, on y va. Faut qu'on voit ça à tout prix. Coiffeur, salle de muscu, piscine, des jeux pour les enfants, tennis. Faut descendre par là. On montra dans les étages, on a le temps après. On est rentrés par là. Allez. Alors, est-ce que ça va donner accès ou est-ce que ça donne accès à dehors ? Je pense que c'est vraiment accessible. Ah oui, regarde, piscine sur les pôles. Piscine. C'est tout pété encore. Mais leur plafond, ils tenaient pas. Ça fait dix ans que c'est abandonné et tout est tombé. Mais comment c'est possible ? Oh là 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 là. Par contre, quand on est dedans, il faut tout éteindre, Dylan. Il faut pas faire des grands gestes. C'est tout écroulé. On devrait logiquement arriver à la piscine. La piscine. C'est pas à la piscine ça. On dirait une boutique. Ah ouais, bah ouais, regarde, il y a un mannequin Dylan dans la vitrine. Sona Hammam. Ah oui. Alors je pense qu'il y a Sona et Hammam. Et c'est quoi ça ? Bah c'est pour s'allonger et... Et là, on a le Sona. Oh ouais. Il y avait une petite vue. Ça sent. Regarde, tu pouvais faire une douche froide. Tu sais, c'était un truc, ça se remplit d'eau froide et tu tires dessus. Comment tu faisais, par contre, pour y aller ? Ah bah oui, tu sortais là. Mais oui, parce qu'après le Sona, tu fais une douche froide. Si t'es en haut, t'as très chaud. Si t'es en bas, t'as très chaud, mais un peu moins. Et pour rajouter des degrés, tu prends de l'eau froide ou peu importe. Tu prends de l'eau, t'y mets là-dessus et ça fait de la vapeur. Et voilà, à partir du moment où tu mets de l'eau dessus, tu vois vraiment la température monter dedans. Et après, du coup, tu prends de la douche froide. Il paraît que ça allait bien fait, mais ça fait mal. Et juste ici, on a le hamam. C'est pas le hamam. Regardez, il y a des douches. Douches à rossiation. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas un hamam, hein. C'est improbable. Il y avait carrément un coiffeur dans cet hôtel. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est un hôtel 5 étoiles. Il y avait énormément d'activités. Vous pouviez faire plein de choses. On a des brosses encore. Ah, il y a encore plein de brosses. Des bigoutis. Là, il lavait les cheveux. Et ici, il vous coiffez. Ou non, peut-être pas non. Là, ça peut faire sécher, pardon. C'est marrant, c'est que vous pouviez vous faire coiffer. Personnellement, j'avais jamais vu un coiffeur dans un hôtel. T'as déjà vu ça, toi ? À part les centres commerciaux qu'on a fait aux Etats-Unis, je crois pas avoir le vu de quoi faire ailleurs. Non, mais dans un pas abandonné. Ah, mais non, mais non. J'ai jamais vu. Ah, t'as vu ? Rien, Dylan, t'as vu raison. Boutique. Et là, faut faire gaffe. Parce que là, on arrive dans la salle de sport et tout est vitré. C'est au rez-de-chaussée. Donc le gars, s'il fait la ronde, il nous voit. Donc on va pas utiliser nos lumières. De toute façon, on en a pas besoin parce que c'est du coup très bien éclairé par le soleil. Il faut pas faire beaucoup de bruit parce que pareil, il peut nous entendre. Après, avant qu'il vienne nous chercher là-bas dedans, on a le temps. Oh, il y avait une piscine intérieure. Donc là, on a la piscine dehors. Oh, c'est bon. Et là, on a la piscine intérieure qui est très profonde d'ailleurs. Dylan, j'ai tellement peur que le gars... Si, c'est pareil mon coeur, bah 2000 à l'heure. Il arrive là, si finalement, il passe vraiment là. Après, je pense pas qu'il ait le réflexe de regarder à l'intérieur. Il a vraiment juste fait le tour, mais bon. Là, il y avait piscine intérieure et juste la piscine extérieure. Les deux piscines sont vraiment très très grandes. Il y a encore les transats avec résine et serviette. Il y en a un, il est venu se baigner là. 1m40. Ok, donc en fait, c'était pas si profond que ça. Ah, mais oui, d'accord, ok. Ah oui, oui, c'est ça. Là-bas, elle est plus profonde que ici. Comment on a accès à cette salle de sport ? Elle est juste là, derrière. Je suis accroupie parce que... Je me dis que comme ça, il me verra moins alors que pas du tout. Le lieu est incroyable, vraiment. L'exploration n'est pas finie. En vrai, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si vous aimez ce genre d'explos. On prend des risques pour vous. Enfin, le risque de se faire attraper, quoi. J'adore cette ambiance. J'ai vraiment une passion pour les hôtels de luxe. Et là, luxe vraiment à son apogée. 5 étoiles, c'est un truc de dingue. On a encore plein de plantes là. Ça devait être vraiment trop joli avec la végétation et tout. J'ai envie d'aller dans la piscine. Là, au moins, il ne peut pas me voir. Parfait. Par contre, ça résonne. Comment c'est possible qu'il y ait encore tout comme ça ? C'est sûrement la question que vous devez vous poser. On se l'a aussi posée avec Dylan. Du coup, je vais vous expliquer ça tout de suite dans la voie off. Aujourd'hui échoué sur la côte, cet hôtel de luxe sera construit en 1976. Il était l'un des premiers d'Espagne à compter 5 étoiles et croyez-moi, il les méritait. Une piscine intérieur et extérieur, un spa comprenant jacuzzi, hammam et sauna, des terrains de tennis, une salle de sport, plusieurs restaurants et bars, un coiffeur et encore bien d'autres activités. Les chambres étaient elles aussi très luxueuses pour l'époque. Spacieuses, salles de bain en marbre et vues sur la mer. Leurs prix variaient de 152 euros pour la plus petite à plus de 700 euros pour la plus grande. La suite présidentielle et son lit queen size que nous découvrirons plus tard dans la vidéo. Celle-ci a déjà été occupée par plusieurs célébrités de l'époque telles que Sting ou encore Tina Turner. En 2006, l'hôtel sera entièrement rénové et remis au goût du jour. Mais en janvier 2011, le propriétaire sera accusé d'escroquerie et mis en prison. L'établissement sera donc définitivement fermé et malgré les différentes manifestations organisées par les 80 employés, il sera déclaré en faillite six mois plus tard. Aujourd'hui, l'hôtel est sous la responsabilité de l'Etat étant donné que le terrain appartenait au domaine public. De plus, au début des années 2000, l'espace avait été transformé en parc naturel protégé. L'hôtel ne peut donc pas réouvrir car cela représenterait une évolution défavorable dans la protection du parc naturel vu la multitude de travaux pour le consolider, le moderniser et le remettre aux normes. Mais il ne peut pas non plus être démoli car cela aurait un trop fort impact sur la pollution des eaux et des plages qui l'entourent. Vous l'avez compris, à mon avis, il restera un hôtel 5 étoiles abandonné et surveillé pour encore quelques années. J'avais pas vu tout à l'heure, la porte est ouverte. Waouh ! Je suis dans la salle de sport. Regardez toutes les machines qu'il y a. Incroyable ! L'hôtel a été fermé définitivement en 2011. Et du coup, je viens de retrouver un petit calendrier daté de 2011. Donc, ça confirme bien ce qu'on a vu sur internet. La salle est pas très grande, mais il y a suffisamment de machines pour faire du sport. Alors, on a machine pour les bras, les bras. C'est cool ce truc ! Là, on a un vélo électrique. Et ici, c'est une presse. Pour les cuisses. Là, c'est pour faire les abdos. Et là, on a un énorme tapis de course. Pas le genre à faire du sport. Ridicule. C'est une bonne démonstration. Ouais. Tu veux que je fasse toute la machine ? Non, peut-être pas tout. On a peut-être pas trop le temps pour ça. Mais c'est incroyable toutes ces machines quand même. Parce que ça, ça vaut vraiment une fortune. Je connais pas du tout cette marque de machines. C'est peut-être espagnol. Oui. On est deux de nous ici. C'est notre petit QG ici. Je vais dire que c'est notre porte de sortie, mais c'est notre fenêtre de sortie. On va monter tout en haut, tout en haut, tout en haut. Peut-être qu'on va trouver des chambres pour les stars et tout. Parce que la seule chambre qu'on a vue, elle est pas où ? Oh, la vue. Où il y a une vue de taré. Il y a une cinquantaine de chambres par étage. Ce qui veut dire que si on veut trouver des chambres plus grandes, il faut qu'on trouve des étages où il y a moins de chambres. Donc on va continuer de monter. Il y a combien d'étages, sérieux ? Et là, c'est pareil. Il y a autant de chambres partout. On est au sixième étage. Ça semble que les chambres en haut étaient plus chères parce qu'il y avait une belle vie. Juliette, attends, regarde. Cette chambre, elle a l'air pas mal. Et du coup, c'est où ? Je crois que c'est là. C'est ouvert. C'est ouvert, viens. Il y a une porte ouverte là-bas. C'est tout ouvert. Allez, je vais t'envoyer. C'est clairement la même chambre qu'on a vue tout à l'heure. Sauf qu'elle a ça comme vue. Et elle a même un balcon. C'est sympa quand même. C'est tout en train de se délabrer. J'ai l'impression que la chambre est plus petite encore que celle qu'on a vue tout à l'heure. Et là, on a la salle de bain. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait deux vasques. Là, il y en a qu'une. Regardez, il y a encore les verres. La baie noire. Les toilettes. Attends, mais c'est monstrueux. L'hôtel est vraiment gigantesque. Oh, la vue, il est trop belle là-bas. En soirée à Miami. Regardez, là-bas au fond, c'est Miami. Enfin non, mais on pourrait croire. Tu te rends compte le nombre de chambres par étage ? Ah, elles sont peut-être plus grandes là. Il y a 50 chambres et il y a 10 étages. Ça veut dire qu'il y a au moins 300 chambres. Regardez, cette chambre a l'air beaucoup plus grande. C'était deux petits lits. On a le plaid encore. Il y a des cintres. Oh putain, il est là-bas. Je l'ai vu passer, les gars. J'ai vu le gardien passer. Je ne sais pas si vous l'avez vu au fond là-bas. Je ne pense pas que vous l'ayez vu. Ouais, alors à mon avis, là, on est sur les chambres de très très haute gamme. Parce qu'il y a une porte au bout du couloir qui mène souvent à deux chambres. Les chambres 602 et 604. Donc, il y a cette porte devant ces chambres. Certainement, les chambres sont les plus prestigieuses de l'hôtel. Et l'autre chose qui me fait penser à ça, c'est que les portes ont été complètement défoncées. Donc, c'est qu'il y a des gens avant qui ont voulu voir à quoi ça ressemblait. Là, c'est les chambres de luxe, c'est sûr. Il y a une porte pour deux chambres. On voit que cette porte a été clairement forcée. Oh, carrément, il y a un petit salon. Ok, sympa. Ah ouais. Oh, la vue. Incroyable. Dylan vous montre cette chambre-là. Et moi, je vais vous montrer celle-ci. Parce qu'en fait, du coup, c'était vraiment une chambre où on pouvait venir à quatre. Et là, j'ai l'impression que c'est deux petits lits. Ouais. Donc, je pense que si vous venez en famille, famille de riches quand même, vous pouviez louer cette immense chambre qui est donc composée de deux petits lits et un grand lit pour les parents. Voilà. On a juste ici le petit prospectus. En fait, je pense qu'ils mettaient ça dans la chambre. C'est toutes les activités, en fait, qu'il y avait dans cet hôtel. Et là, il y a des photos d'avant. Et ici aussi, vous aviez une salle de bain très luxueuse, tout en marbre. Yo. Les toilettes juste là. Bah, les amis, je prends un risque de foutre parce que je suis sur le balcon. C'est incroyable. Allez, je rentre. Je rentre. Bon, eh bien, voilà, les amis, on sort de cette magnifique suite. Je vais dire parentale, mais non, cette suite tout court. C'était incroyable. Ils avaient de la chance, les gens qui pouvaient se payer ce genre d'endroit parce qu'elle a vu. Magnifique. Bon, du coup, je pense que vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on va essayer de s'exfiltrer. Je pense que ça va pas être de tout repos parce que, bah, si le gars fait des rondes, bon. Après, maintenant, on va juste cacher la carte SD, donc il peut nous dire ce qu'il veut. On garde nos plans. J'ai trouvé la sortie, c'est bon. Elle est là. Elle est là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que vous l'avez adorée, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé. Si vous avez pas aimé, pareil. Abonnez-vous à nos deux chaînes. C'est ça. Allez voir nos autres vidéos. Voilà. Et laissez un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé. Commentez. Et puis nous, on vous dit à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle exploration. Salut. Ciao.